Quand vous voulez Oui bien sûr c'est une victoire importante et qui vient au bon moment Oui on avait besoin de reprendre une marche en avant Et donc ces trois points ça nous fait énormément de bien Effectivement oui tout n'a pas été parfait Et pour commencer notre début de match le premier quart d'heure où on a un peu flotté Après on s'est repris on a marqué ça nous a remis en confiance Donc on a alterné de bonnes choses et puis de moins bonnes malheureusement Je vous l'ai dit ça passe par une plus grande solidité défensive Et tant qu'on sera un petit peu fébrile comme on l'a été Après notre jeu s'en ressent Et on le sent bien l'adversaire prend aussi confiance Et se dit qu'en se créant des occasions à un moment donné ou à un autre Ça peut passer aussi Donc forcément on maintient l'adversaire dans le match Ben oui à 2-0 même là Donc ça prouve qu'il faut rester rigoureux Il faut rester sérieux jusqu'au bout C'est pour ça que je suis passablement énervé Du dernier but que l'on prend dans le temps additionnel C'est pas anecdotique pour vous ? Ah non c'est tout sauf anecdotique Ça reflète un peu notre manque de rigueur actuel On peut se contenter évidemment des 3 points Et je suis heureux d'avoir pris les 3 points et d'avoir gagné ce match Mais on ne peut pas laisser passer ce dernier but à la fin Parce que ça dénote un manque de concentration, un manque de rigueur Et un match c'est pas 45, c'est pas 60, c'est pas 90 C'est 95 minutes En tout cas c'est jusqu'à la dernière seconde Qu'est-ce qui s'est passé autour de la 23e minute ? Dans le premier endroit, il y a un problème Et tous les côtés, on vous a dû recadrer un peu En début de match, oui Oui, oui, oui C'était... Je pense que c'était Dernis qu'il y avait de ce côté-là Qui décrochait Donc Rudy le suivait Et là, plongé dans cet espace, soit Benchop, soit Chafny Et on ne les suivait pas Donc à partir du moment où on ne les suit pas Ils peuvent récupérer des ballons tranquillement Donc il a fallu remédier à ça A partir du moment où on a remédié ça Déjà on a été beaucoup moins en difficulté Après les 20 premières minutes de jeu On a marqué, on a réussi à faire la différence Donc ça a été beaucoup mieux par la suite Après en deuxième mi-temps On avait l'impression qu'il pouvait tout se passer Y compris qu'on marque encore des buts Parce qu'on s'est créé des occasions Il y a eu de bons mouvements Mais on ne s'est jamais senti Complètement à l'abri d'un retour des... Brestois, pardon Donc, ben... Ça, on doit travailler là-dessus, quoi Satisfait quand même un peu... Oui, non, satisfait, voilà On a les trois points Vous avez vu les résultats ce soir Donc il fallait regagner Quelque part, ça va nous faire du bien Ça va nous donner un petit peu de confiance malgré tout Mais le tableau n'est pas aussi idyllique que ça Donc on ne peut pas, encore une fois Négliger le but brestois, quoi Le protéger, non C'est parce que médicalement On n'avait pas le feu vert pour qu'il puisse jouer Donc pour le protéger, oui Mais enfin, voilà C'était suite à un rapport médical, quoi Et suite au choc qu'il a pris à Bordeaux Donc on ne pouvait pas... C'est un oeil, quand même Donc on ne pouvait pas jouer avec ça On a attendu jusqu'au dernier moment Mais finalement, il n'y avait pas une amélioration telle Qu'il aurait pu être aligné ce soir, quoi Oui, mais sans faire de jeu de tête et tout Et un défenseur central dans un match sans faire de jeu de tête Bon, c'est pas possible Donc, voilà Le côté positif, c'est qu'on a marqué deux buts Voilà, le côté positif, c'est qu'on a marqué deux buts Oui, c'est qu'on a pris les trois points C'est qu'on repart un petit peu Donc ça, c'est bien Et on aurait pu ajouter qu'on... On aurait pu ne pas prendre deux buts Et malheureusement, voilà On s'est mis à huit pour faire marquer les brestois Parce qu'il y a eu huit joueurs qui ont touché le ballon Tout ça pour le mettre en retrait Et finalement, pratiquement faire une passe décisive à l'adversaire Donc, effectivement, j'étais passablement énervé de ça Et ça fait deux mois que vous ne faites pas de match Bah voilà, oui, oui, tout à fait Mais on a l'exemple type du manque de rigueur sur cette action C'est pour ça que je vous dis On pourrait considérer que c'est anecdotique Mais pour moi, ça ne l'est pas Oui, il a fait une bonne rentrée D'autant qu'il a quand même joué 70 minutes avec Israël mercredi Donc sur la fin, ça tirait un petit peu C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai sorti Mais il a fait de bonnes choses Au niveau de notre animation offensive Il peut être intéressant Parce que c'est vraiment un joueur qui joue juste Qui met le ballon au bon moment Dans les bons espaces Donc on avait véritablement besoin de ce type de joueur C'est bon ? Ce soir, je suis surtout déçu pour les joueurs Parce qu'ils ont donné énormément Et ils n'ont pas été récompensés Maintenant, on a vu un peu de timidité en première mi-temps Mais c'est un peu logique Compte tenu de notre situation Et compte tenu de la semaine qu'on avait passée Mais on n'a pas su forcer la chance et la réussite En première mi-temps Je pense qu'on aurait mérité l'égaliser Au moins à deux reprises Après, il y a ce deuxième but Qui nous fait très mal juste avant la mi-temps Mais ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps C'est que le destin, ça se force Il faut continuer d'aller de l'avant Et puis je crois qu'aujourd'hui On a vu une équipe brestoise Qui a montré un tout autre visage Que celle qu'elle avait montrée ces derniers temps Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer Pour aborder le match d'Ajaccio Ce que je disais à l'instant C'est qu'aujourd'hui On a été timide en première mi-temps Mais c'était quelque part logique Et puis il y a une équipe Qui a su forcer le destin Et avoir la réussite nécessaire À l'image de ce deuxième but Alors qu'on a eu les situations pour égaliser Après l'ouverture du score de Valenciennes Mais au moins le visage de la deuxième mi-temps De l'équipe Qui n'a rien lâché Qui a été déterminé Même si tout ne fut pas parfait Mais c'est logique Dans notre situation Laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir malgré tout C'est un ensemble Vous savez Après La réussite Il faut aller la chercher Et c'est en montrant le visage Que l'on a offert en deuxième mi-temps Qu'on va aller chercher cette réussite On avait en début de saison Une réussite insolente Notamment à domicile Et aujourd'hui On l'a moins Mais il ne faut surtout pas baisser la tête Et c'est en fournissant Des matchs comme ce soir Que l'on réussira à relever la tête En tout cas Moi ce qui me motive L'encouragement ce soir C'est que je n'ai pas vu une équipe renoncée Je n'ai pas vu une équipe lâcher son sujet Sinon on aurait pris une valise Bien au contraire J'ai vu une équipe Qui avait envie D'aller jusqu'au bout Dans ses intentions De ne pas mourir En lâchant les armes Bien au contraire Une équipe qui jusqu'au bout A cru qu'elle pouvait Ramener quelque chose De ce déplacement valenciennes C'est ça que moi je retiens aujourd'hui Après Il est clair Qu'on n'a encore rien ramené Mais au moins on a montré un tout autre visage Paradoxalement C'est sans doute la meilleure prestation Que l'on fait en 2013 Oui Là les joueurs C'est ce que j'ai dit aux joueurs Les joueurs qui sortent Ne sont nullement incriminés Je veux dire À un moment donné Quand tu es mené 2 à 0 Il faut tenter quelque chose Et on a tenté quelque chose En apportant un plus offensivement Il s'avère qu'on a été Beaucoup plus présents Mais c'était aussi dû au fait Que Valenciennes avait 2 buts d'avance Et c'est plus facile à gérer Vous savez dans un contexte comme ce soir Il s'est vite intégré dans le collectif Mais je n'ai pas envie de parler De prestations individuelles Ce qu'il faut retenir ce soir C'est que l'équipe est loin d'avoir renoncé Ça c'est plutôt positif Encourageant pour l'avenir Et il est hors de question De lâcher quoi que ce soit Il faut garder cette détermination Cet état d'esprit Qui était le nôtre ce soir Pour aller chercher quelque chose Samedi prochain Dans ce match déjà coup près Que va être la rencontre Contre Ajaccio à domicile Mais là Si je peux glisser un mot A tous les supporters On aura besoin d'eux Et ils ont pu voir ce soir Que l'équipe avait montré Un tout autre visage Que celle On est tous conscients D'être passés à côté Samedi dernier Là au moins On a montré le visage D'une équipe Qui avait envie De garder sa place En Ligue 1 Et c'est ça Que je veux retenir ce soir Est-ce que le danger Est-ce qu'il peut se rapprocher Avec les victoires Oui 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 Mais bon A partir du moment Que tu ne gagnes pas Pendant 4 fois de suite Forcément à un moment donné Les équipes de derrière Vont finir par te rattraper Ce n'était pas le cas jusque là Donc je crois que ce soir Il faut surtout faire abstraction Du classement Il faut surtout s'appuyer Sur l'état d'esprit Qui a été le nôtre Et puis bosser Pour que la semaine prochaine On force le destin Et qu'on retrouve La joie de la victoire Et le goût de la victoire Et je crois que Au moins ce que l'on a montré Ce soir Dans la détermination Dans la générosité Doit nous permettre D'entamer une nouvelle semaine Conscient de la situation Bien sûr Mais surtout Surtout déterminé A sauver ce club Qui mérite sa place En Ligue 1 Voilà C'est aujourd'hui L'unique objectif